Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et encore une fois, je vous amène avec moi. Comme je vous l'ai dit, hier du coup ça va être clôture et entretien du pré puisque tout est par terre. Et j'ai également un petit rendez-vous en début d'après-midi avec l'ostéopathe, mais pas n'importe quel ostéopathe, l'huile de Margot. On aurait pu faire... Donc Margot qui est venue juste manger avant qu'on attaque. Et donc son travail c'est ostéopathe et ça fait plusieurs semaines que je ne l'ai pas vu, je ne me souviens plus exactement combien de temps. Mais il faut que j'y aille vraiment régulièrement, on le sait les cavaliers ils ont souvent besoin avec toutes les chutes qu'on se prend, on est à moitié tordu. Bon bref, vraiment ça nous fait du bien comme n'importe quel sportif de voir l'ostéo régulièrement. On le montre à notre cheval au moins une fois par an, donc il faudrait qu'on fasse au moins la même chose une fois par an, ça serait pas mal. Donc voilà, là on va aller se chercher à manger et ensuite on va partir pour la séance. Bon, ça part sur quoi ? Je crois que ça va être mesclin-fusine. On va prendre un petit machine aujourd'hui. Oh là là, c'est pésant. Il y a du plus en calme. Est-ce qu'on va pas se mettre bien Margot avec notre petite salade ? Ça y est, on vient de finir de manger, c'était trop bon. Et là d'ici une heure, on va aller attaquer. Essayez. C'est énorme. Allez, ça y est, c'est le moment de me faire tordre dans tous les sens pour me remettre droite, a priori, j'espère. Regardez là comme elle est belle avec sa tenue. Margot McCain. C'est là que les choses sérieuses commencent, ça y est. Capuche, c'est le début d'un moment quand même. Le 10 août. Ah ouais, non, je pensais que ça faisait longtemps. Je regarde sur tes autres consultes. C'était la cheville le 10 août. Ouais, la cheville et le foie. Oui, en bas, du foie et la ridicule. En culottes. Ça se barre toujours du même côté. T'as l'air bien, viens. Ah oui, tu penches en avant. Je le sais déjà, mais... Oh là 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 ! OK. Est-ce que H-E-K, ça s'écrit ? À l'écart ? Ça s'écrit ASTCO. Ah, ASTCO. Et ça se dit ESCO. C'est logique, ça. J'ai galéré à l'autre. Je m'appelle Yuski, mais ça se prononce Peter. Est-ce que tu sens quand tu montes Bali que lui il n'est pas confortable avec toi, qu'il n'est pas confortable dessus ? Alors en fait, les chevaux, ils ont toujours un côté où ils sont plus à l'aise. Et Bali, le côté gauche coince. Donc je pense que je me fais... Coincer par Bali. J'ai le corps qui vrille avec lui en fait. Je vois du côté où lui il n'est pas à l'aise. Et je pense qu'effectivement, plus je le montre, plus je pense qu'on est faux. C'est plutôt lui qui est influence. Là, ça va ? Très bien. Qu'on soit sportif, sédentaire, vieux, jeune, dans le sens où, le but c'est de redonner de la mobilité au corps. On ne fait pas craquer ou quoi. Si tu as un corps mobile, si ça bouge, ça ira bien en fait. Et le problème, ça commence à faire mal quand ça ne bouge plus correctement ou quand ça ne bouge plus du tout. Tu seras du coup une cavalière plus confortable pour ton cheval. Personne n'est droit, personne n'est symétrique et ça c'est clair. Par contre, tu vas être bien mobile. L'ostéo, c'est vraiment global. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient pour une douleur d'épaule, on ne va pas regarder que l'épaule. On va regarder les cervicales, l'autre épaule, les clavicules, le dos. Ça y est, je viens donc de finir ma séance avec Margot. Donc voilà, comme d'habitude, elle m'a brassée dans tous les sens. Ça m'a fait beaucoup de bien. On se sent vraiment après une séance comme ça, en général d'ostéo, enfin pour ma part, KO. À chaque fois, je n'ai qu'une envie, c'est de dormir vraiment. Je n'ai pas du tout mal, je n'ai pas de douleur, absolument pas. Je me sens un peu plus agréable dans mon corps. Il ne faut pas faire trop d'efforts après une séance d'ostéo. Donc voilà, je vais travailler les chevaux à pied. Aujourd'hui, encore une fois, ils seront au repos. Je vais m'occuper des clôtures pour ne pas tout dérégler ce qu'elle vient de faire. Vraiment, il faut que je prenne rendez-vous à chaque fois le soir et que j'aille me coucher direct. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Il y en a qui ne réagissent pas forcément de la même façon que moi après une séance de CO. Mais pour le coup, moi, je suis claquée à chaque fois. Bref, il faut que j'arrive à trouver du courage pour aller faire cette carrière. Donc, on va aller voir les chevaux là ensemble. Et après, j'ai une petite soirée vraiment au resto avec mes amis de Decathlon. Donc voilà, pareil, je vais vous partager ça. Et donc, ma foi, on va aller voir les loulous. Et d'entrée, les deux, là, ils attendent des caresses, des câlins, des bisous. Bah oui. Bah alors, c'est bien les loulous et encore ce poil d'hiver qui pousse, qui pousse, qui pousse. Tout le temps. Allez, je vais aller nourrir Bali. Et ensuite, je m'attaque aux clôtures. Il n'y a rien pour toi, tu le sais très bien. Allez mon chat, c'est à toi. Comme d'habitude, il y a de l'eau dans le sonceau. Toujours en train de lever cette jambe là. Non mais vraiment, là, je viens de faire cette partie là. Regardez dans quel état. Et le reste, il y a carrément mes poteaux qui sont renversés et tout. C'est une catastrophe. Vraiment, ça n'a plus aucun sens. Bon voilà, je viens de finir. Ma clôture ressemble un petit peu plus à quelque chose. On dira que c'est un peu plus droit quoi. C'est plus tendu. Voilà. Donc en espérant que Ace ne retraverse pas tout de suite. En général, la zone dans laquelle il traverse, c'est par ici. Donc voilà, j'espère ne pas recommencer ça prochainement. Même si avec le vent et tout, les fils ont tendance également à moins tenir. Autre chose que je n'ai pas eu le temps de faire hier, c'est de poser les caméras que vous avez juste ici. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais les mettre, comme je vous l'ai dit, dans un endroit où les animaux sauvages passent régulièrement dans le pré. Et t'as fini de manger mon gros. Ça y est. Qu'est-ce que c'est ? Tu veux voir les caméras ? Tu veux savoir ce que c'est ça ? Bon alors. Ça y est, je les ai posées. Donc l'une est posée exactement au même endroit que je vous ai déjà présenté dans la toute première vidéo sur les caméras. Donc elle est juste là. Voilà. Et les animaux sauvages, comme vous le voyez, passent juste ici. Après, je ne vois plus trop de traces de pattes. Donc peut-être que quand il pleut, ils ne viennent plus trop. Voilà. Donc on verra bien si on aura des prises ou pas. Et la deuxième, elle est un petit peu plus loin. Les deuxièmes d'ailleurs, elles sont juste ici. Voilà. Voilà. Donc en haut, c'est la plus chère. En bas, c'est la moins chère. Donc voilà. Juste pour pouvoir comparer ce qu'elles prennent toutes les deux. Et bien évidemment, vous faire des images. Donc là, voilà. C'est pareil. Ça donne en face, sur une zone où potentiellement il y a des animaux qui peuvent passer. Puisque les biches qu'on avait vu, les chevrais la dernière fois, ils remontaient juste ici. Et ils allaient dans cette direction-là. Donc a priori, peut-être qu'ils peuvent passer par ici. On verra bien. Et voilà. Tout le monde est bien rangé avec du foin. Titi. Eis aussi. Il a son foin par terre. Et bien, il est juste à côté. Pareil. Ils sont prêts à passer une bonne nuit. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Même si là, il a l'air de faire soleil. Ok, je viens de finir avec les chevaux. Ils sont bien bordés. Comme je vous l'ai dit, ils vont passer une très bonne nuit. Et maintenant, c'est donc direction chez moi pour que j'aille me changer. Et ensuite, on part à Cobo exactement. Comme je vous l'ai dit, pour aller dîner avec Yannick et Guillaume. On va se faire une petite soirée entre potes. Ça fait toujours plaisir. Et avant qu'on aille au resto, il faut juste que j'aille les chercher à Decathlon. On se retrouve quelques minutes plus tard. Et comme vous le voyez, je suis changée. Et j'ai également complètement changé de coiffure. Donc ma foi, c'est parti. Direction Decathlon Bègle. On va aller chercher les garçons. Est-ce qu'on ne remettrait pas la GoPro ? Non, c'est reparti en GoPro. Ça repart en ProGo. J'ai avancé le siège, tu le vois pas ? Tu sais que tu peux lever ou baisser. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air vraiment pas mal. On est bien. T'es prêt ? Moi, je suis prêt à... J'allais être familier. Mais à bien manger. Mais regardez-moi ça. Comme c'est beau. Et comme ça a l'air super bon. Vraiment, c'est hyper appétissant en fait. J'ai pris des tempuras végétariens. Pour l'instant, j'avais bouffé pour l'instant sur les 7. Il a bouffé 3. J'en ai bouffé 3 pour l'instant. Et il en reste 3 dans l'assiette. Parce qu'il y a que des trucs que j'aime pas dedans. Bah oui, bah écoute. Il y en a un aux champignons. Je me le garde. Ça, c'est un truc vert. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un poivron vert. C'est du poivron vert. Fait. Je mélange quand le wasabi. Tu mets du wasabi dans ta sauce en sachant qu'il met de la sauce soja sucrée et de la sauce soja salée mélangée. Alors les filles, les garçons et les filles, ça fait quelque chose. Et la vraie sauce pour les sushis, c'est deux tiers sucré, un tiers salé, du wasabi dedans. C'est vrai ? Bien sûr que non, c'est pas vrai. Capucine. Mais qu'est-ce qu'elle me dit ? Mais unfollow. Allez, je viens juste de rentrer chez moi un instant après une bonne soirée et une très bonne journée globalement. J'espère donc bien évidemment qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo qui s'affiche juste ici. Ça fait toujours très plaisir, vous le savez. Donc merci beaucoup à ceux qui le feront. De mon côté, je vous fais à tous de très très gros bisous. On se retrouve naturellement très vite dès demain dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501